Bonjour, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite mes meilleurs voeux à l'occasion de ce premier jour de cette année 2023. Ça y est, enfin, nous y sommes. Après quand même une certaine année assez dense, assez riche en termes de bilan, en termes de restructuration, on va pouvoir souffler un petit peu cette année et vous faites partie quand même des grands gagnants avec votre Mars en gémeaux qui vous pousse et qui vous pulse. Donc c'est bien, je vous souhaite le meilleur, quoi qu'il en advienne. Et puis j'avais envie de vous offrir cette petite surprise. Voilà, on va regarder, survoler les six premiers mois de l'année de janvier à juin pour ce qui est de votre domaine sentimental et ou relationnel. Et puis je vous referai une petite vidéo à partir de ce mois de juin pour les six derniers mois de l'année. Donc on va survoler tout cela. Alors sachez au préalable que vos guidances pour ce mois de janvier sont en ligne depuis le mois de décembre. Vous allez pouvoir bien évidemment découvrir vos guidances tous les mois comme toujours. On ne change rien à une équipe qui gagne, comme on dit. Et puis à cet effet, vous disposez du lien en dessous de cette vidéo, du lien de la playlist si vous souhaitez regarder les guidances, découvrir surtout votre ascendant puisque votre ascendant reflète aussi votre comportement. Donc c'est pour cela que c'est très important de regarder votre ascendant là où votre signe solaire reflète votre personnalité. Voilà, si vous souhaitez me consulter que ce soit par téléphone ou à mon cabinet de Rochefort-sur-Mer dans le 17, n'hésitez pas à vous disposer aussi du lien en dessous de l'écran et du lien en dessous de cette vidéo. Allez, c'est parti, j'effectue le tirage et je reviens vers vous tout de suite. Voilà mes amis Gémeaux, on reprend. Alors, on va découvrir pour votre mois, il fallait bien qu'elle fasse un bug, pour votre mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, ce qui vous attend au niveau sentimental et puis je compléterai avec le petit le normal. Alors, pour ce mois de janvier, nous sommes sur l'énergie, ouf, on commencerait fort, du roi d'épée, super, une énergie de justesse, d'intégrité, une énergie que l'on cadre plutôt bien, sans jugement, avec pleine lucidité. On démarre cette année sur une envie, si on doit se relier ou si on doit s'avancer, sur une envie de poser des vraies fondations avec beaucoup de sagesse, je dirais au-devant, et de justesse, d'accord ? Donc là, ce mois de janvier est un mois qui va refléter un mois d'équilibre et un mois d'ancrage. Au demeurant, le roi d'épée est un roi extrêmement aligné, je dirais, bien équilibré, avec un bon self-control. Bon, super, et nous avons, regardez ce qui vient de tomber, nous avons l'amour. Waouh ! Ah ben, vous commencez très très fort, on va voir la suite, mais vous commencez extrêmement fort. Donc, avec l'amour, c'est l'amour au-devant, peut-être la volonté pour celles et ceux qui seraient encore célibataires, au moment où vous avez regardé cette vidéo, c'est possible, eh bien, cette volonté de vous ouvrir et de savoir ce que vous voulez. Vous voyez, ici, on sait pertinemment ce que l'on veut, à quoi on aspire, quels sont nos objectifs, quels sont nos souhaits, et on n'y déroge pas. On reste très 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 aligné au niveau de notre énergie, de notre vibration. Bon, vous commencez l'année, chapeau de roue, starting block, super. Pour ce mois de février, nous sommes plutôt dans l'énergie du 3 de denier. Alors, ce mois de février, d'après ce qu'on nous insuffle, il semblerait que ce soit une énergie, ce 3 de denier, de collaboration. Ce soit une énergie de point d'équilibre et point d'appui. On a cette notion, si vous voulez, de bâtir l'avenir une fois de plus sur des fondations solides. Donc, que ce soit en termes de relationnel pur ou que ce soit en termes d'affectif, ici, on fixe et on base des fondations solides. N'oubliez pas. On a le féminin sacré. Bon, alors le féminin sacré, ça représente, si vous voulez, des fondations certes solides. Ça, c'est plus polarité masculine. Mais à travers cela, avec une envie d'actionner par rapport à nos actions, par rapport à nos investissements, puisqu'on regarde bien sur le plan sentimental et relationnel, de fertiliser ce que l'on va pouvoir placer dans la matière. La règle de l'abondance, donner de la fertilité. Si vous êtes sur une rencontre, par exemple, ici, on pourrait parler de connexion extrêmement forte. Une connexion forte et une connexion, je dirais, très claire, très limpide en termes de rencontres. Là, on est vraiment dans un vrai alignement et un équilibre certain. OK. Pour ce mois de mars, nous sommes, waouh, sur le 5 de bâton. OK. Eh bien, sur le 5 de bâton, là, ça risque un petit peu. Peut-être qu'ici, ça peut donner quelques interférences. Bah oui, parfois, on se remet dans une configuration. Alors ici, par exemple, imaginons, vous êtes en train de parcourir le chemin. Vous êtes seul. Finalement, vous faites des rencontres. Peut-être, allez-vous en faire une nouvelle. Et puis ici, il y a quelqu'un qui revient. Ça, c'est possible. OK. Donc, il pourrait y avoir un retour qui peut générer un petit peu de tension, de conflit. Ça peut aussi vouloir dire que les choix que vous allez faire, finalement, ça peut générer du conflit ou de la tension autour de vous ou peut-être dans le cadre de cette relation parce qu'elle pourrait venir simplement animer énormément et foncièrement vos émotions. D'accord. Donc, ça peut donner quelques dissensions. Alors, on va voir par la suite. Attention aussi, malgré tout, au mois de mars, peut-être. Alors, tout est dissocié. Ce n'est pas forcément en fil continu. Ça peut. Mais ça peut être cela pour janvier, cela pour février et au mois de mars, on vit cela. Sur ce mois de mars, attention aux trahisons. Alors, les trahisons, je parle bien aussi du champ relationnel. C'est-à-dire que la trahison, elle n'est pas forcément sur le plan affectif. Elle peut être aussi amicale. Tout dépend puisqu'on est bien sur le champ relationnel, y compris. Donc, on va voir ce qu'il en ressort. En complément, nous avons... Oui, effectivement. Bon, il va y avoir et risque d'y avoir sur ce mois de mars une petite tension quand même avec des hésitations, des doutes et des questionnements qui viendront se positionner sur le devant de la scène. Vous verrez bien ce qu'il va en ressortir par rapport au mois qui suivront et au mois en amont. Mais ici, attendez-vous à avoir un mois de mars un petit peu énergétiquement parlant. Assez dense, d'accord ? Assez vivifiant. Maintenant, je ne peux pas vous confirmer que ce soit sur le domaine purement sentimental une fois de plus ou et relationnel. Ce que je peux vous dire, c'est que ça peut être un climat de tension où vous allez prendre le temps d'explorer et prendre le temps de réfléchir. Il y a des réflexions à positionner ici, ok ? Ça peut être en lien avec ce que vous vivez ou pas, de façon dissociée. Bon, continuons. Ça n'est qu'un passage. Sur le mois d'avril, waouh, on reprend vite les reines en main. On a la reine d'épée. Alors, vous voyez, on a commencé ici avec notre roi d'épée et on arrive sur la reine d'épée. Alors, est-ce que cette tension, ici, par exemple, sur le mois de mars, serait liée à une rencontre que vous pourriez faire, masculin ou polarité masculine, qui fait que vous faites couple avec cette personne et que ça ne plaît peut-être pas à votre entourage ? Parce que ça sort peut-être du cadre, parce que X ou Y raison. C'est possible aussi. Pour ce mois d'avril, nous sommes néanmoins, nous arrivons et nous transitons sur l'énergie de la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, ce qu'elle vient nous dire, c'est que de toute façon, vous allez trouver la clé, la solution ici par rapport à cette problématique qui pourrait faire surface sur ce mois de mars. D'accord ? Et cette reine d'épée, elle nous dit de toute façon, je vais réussir à faire preuve d'intelligence, de prendre la distance affective nécessaire par rapport à la problématique en soi, trouver qui plus est des solutions et me détacher, puisqu'il y a cette notion d'indépendance, de reprise d'autonomie, donc de me détacher du conflit en soi. D'accord ? Ah ben, bon, elle est tombée, je la prends et aller dans le sens, de toute façon, de ma propre renaissance. Donc, quel que soit le pourquoi, le comment, le domaine ou à quoi cela sera lié en termes de situation, ce que l'on voit, c'est que vous allez passer vraiment outre et très rapidement cette configuration un peu d'entre-deux, de malaise qui pourrait survenir ou se présenter sur ce mois de mars. Super. Allez, au mois de mai. Au mois de mai, le neuf de bâton. Bon. Alors, au mois de mai, on fait preuve de courage et on se dit, bon ben ok, on fait peut-être, c'est peut-être un mois où on va, ouais, on va recentrer les énergies. Avec notre neuf de bâton, on avance avec beaucoup de ténacité, on a fait face aux soucis, on voyait cette figure de cet homme, j'aime beaucoup cette carte parce qu'elle représente vraiment cette énergie du neuf de bâton, c'est-à-dire je me penche pour observer. Cet homme observe cette fertilité grandissante, ce qui est en train de pousser et c'est quelqu'un qui va prendre le temps de bien conjuguer avec ce qu'il est en train d'observer, d'explorer. Donc, le neuf de bâton nous dit, il y a une persévérance qui va se placer sur le devant de la scène pour votre mois de mai et ici, quelle que soit votre configuration, c'est un peu la course contre le temps où on lui dit, fais preuve de courage, quel que soit ce qui a pu arriver ici, ce que tu as pu dépasser, continue sur ton chemin. C'est comme si on vous disait ici au mois de mai, persévère et croisi, et fois, d'accord, quel que soit ce que vous allez traverser, vivre ou solutionner, et fois. Voilà, c'est très important d'entendre ce message. Je vous donne aussi des messages canalisés, il n'y a pas que les cartes, les cartes génèrent le ressenti et les sensitifs. Alors, qu'est-ce qu'on a en complément pour nos amis Gémeaux pour ce mois de mai ? Nous avons cette fois-ci la polarité masculine. Moi, j'ai vraiment la sensation, voyez, entre ce roi d'épée, cette reine d'épée, cette polarité féminine et la polarité masculine, cette persévérance, elle est liée à l'action. L'action est placée à travers la polarité masculine. Donc, j'ai l'impression que sur cette première partie de l'année, sur ces six premiers mois, il y a cette notion, en fait, d'équilibrer vos polarités. Voilà. Dans un sens ou dans un autre, avec ou vis-à-vis de la relation, vis-à-vis de vous-même, c'est possible aussi, mais il y a vraiment cette mesure et en plus sur cette notion de persévérer, de fertiliser à travers nos actions et à travers cette ténacité, eh bien, il y a une énergie extrêmement vivifiante au niveau du masculin sacré. D'accord ? Pour le mois de juin, ouf, génial, le 3 de coupe, on se célèbre. Ça y est, au mois de juin, en fait, vous allez balayer tout ça, vous allez recentrer. Je pense que le recentrage va se faire sur le mois de mars, entre mars et avril. Vous recentrez tout ça, vous renaissez, vous replacez dans des bonnes fondations. C'est solide. Une fois de plus, n'oubliez pas, c'est une démarche. Et ici, on arrive au mois de juin sur une dynamique de célébration, de sortie, de soutien, de sentiments partagés, de joie, de bien-être, d'encouragement aussi à la réalisation. Alors, on va voir avec votre dernier message. Mais on avance. On avance très, 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 très vite ensuite. Ça va très, très vite à partir du mois de juin. Il y a quelque chose qui me fait dire que ça va très, très vite à partir du mois de juin. Et cette carte ici, c'est la carte de l'avancement et de la rapidité, qui plus est. Bon, allez, on va regarder les messages pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour nos amis gémeaux ? Ah, vous avez un super tirage. Ça va booster, c'est bien. N'hésitez pas à liker, vous abonner, vous partager. Vous savez que vos likes sont d'autant de privilèges pour moi parce qu'ils me permettent d'être vus sur YouTube, bien évidemment. Et ça m'encourage à partager auprès du plus grand monde. Je vous en remercie. Alors, on nous dit, l'agression, la douleur, la peur, le jugement et toute forme de séparation ne sont que des appels à l'aide. Vous voyez, les appels à l'aide, c'est aussi ce qu'on doit éliminer. Donc ici, moi, j'ai l'impression que vous êtes en train de désacraliser quelque chose. Ça se fait de manière assez incisive dès ce mois de janvier parce que vous allez prendre des engagements, peut-être définir des objectifs. C'est tout à fait envisageable pour moi, des nouvelles trajectoires, des nouvelles potentialités. Et puis ici, ça se cadre. On fait le point, on recentre, on renaît et on avance. Donc, c'est très équilibré. Vous avez un super tirage. Voilà, mes amis Gémeaux. Donc, j'espère que cette mini guidance vous aura fait plaisir pour ce petit cadeau de ce premier de l'an. C'est d'autant de boost que je vous offre et d'énergie. Je vous embrasse bien fort. Je vous remercie encore pour votre présence. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Au revoir. Au revoir.